Pour personnaliser les options de thème, les menus et l'entête, vous allez dans Divi, Personnaliseur de thème. Ensuite vous allez à Entête et Navigation, dans le premier onglet Format de l'entête. Le style d'entête, vous pouvez le choisir centré, avec le logo centré, avec un menu déroulant et en plein écran. Vous pouvez activer la navigation verticale à gauche ou à droite. Revenez en arrière, dans la barre de menu primaire, vous pouvez passer en pleine largeur. Vous pouvez cacher le logo, vous pouvez régler la hauteur du menu, la hauteur du logo, la taille du texte, l'emplacement des lettres, la police de caractère, la couleur du texte, la couleur du lien actif, la couleur de l'arrière-plan, la couleur de la ligne du menu déroulant. Pour l'animation du menu déroulant, il faut avoir évidemment un menu déroulant, un menu principal et des sous-menus. Vous pouvez revenir en arrière et paramétrer un menu secondaire. Maintenant intégrer les éléments de l'entête avec le téléphone et l'email. Vous pouvez afficher une icône de recherche. Vous n'oubliez pas de publier avant de sortir. Pour régler les valeurs du menu, vous revenez en arrière, et vous cliquez sur « Menu ». Vous sélectionnez « Top Menu » et vous pouvez ajouter des éléments dans le menu qui vont être soit des pages, Vous pouvez les supprimer. Vous pouvez ajouter des articles, des projets, des catégories, des étiquettes. Vous pouvez positionner un menu secondaire éventuellement. Revenez en arrière. Vous pouvez créer un autre menu vertical qui va vous permettre d'afficher d'autres articles ou d'autres pages. Voilà, n'oubliez pas de sauvegarder avant de partir. Retrouvez le lien d'affiliation dans la description de la vidéo, le lien de l'article et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. et à regarder la playlist de Divi. Merci. Merci.